Bismillahirrahmanirrahim, wassalat et wassalam et ala ashrafil mursaleen, amma ba'al, chers candidats infirmiers de santé publique et préparateurs en pharmacie de santé publique, ceux formés au niveau de l'Institut National de Formation Supérieure de l'Abi Jitia d'Oran, mais aussi pour ceux qui ont été formés au niveau de l'annexe pédagogique de l'établissement hospitalier universitaire d'Oran, 1er novembre 1954. Pour ceux-là, c'est-à-dire ceux de l'EHE, je tiens à vous rassurer, les soutenances sont d'ores et déjà prévues. Il reste à planifier, mais avant tout, il y a un impératif de calcul des moyens, de vérification si les étudiants sont admissibles à soutenir, c'est-à-dire s'ils ont passé leur attrapage, s'ils ont bouclé leur année, donc restez sereins. Le travail est en train d'être effectué. Maintenant, je reviens aux candidats ISP et PPH concernant l'Institut. Les soutenances vont débuter, comme vous le savez, selon la planification du 18 juin, c'est-à-dire jeudi prochain. Ces soutenances sont comme le fait de cueillir les fruits d'un travail durement fourni pendant trois années de formation. Ça, c'est pour vous rassurer. Maintenant, pour que cette épreuve se passe dans les meilleures conditions, il a été publié un communiqué émanant de la direction de l'Institut, vous demandant de respecter un certain nombre de points, surtout dans la conjoncture de la pandémie du coronavirus. Alors, je vais lire devant vous le communiqué pour apporter peut-être quelques égracissements. Alors, il vous a été demandé de ramener trois exemplaires papier de votre mémoire de fin d'études. Il vous a été demandé aussi de ramener le carnet des stages et la carte d'étudiant. C'est un passage de la vie étudiantine vers la vie professionnelle. Donc, on est en train de récupérer des documents qui mettent fin à votre vie d'étudiant. On va dire, formation initiale. Maintenant, le savoir ne s'arrête pas le jour de l'acquisition du diplôme, comme vous le savez. Il vous a été demandé aussi de respecter le huis clos, c'est-à-dire qu'en arabe, c'est-à-dire qu'on est désolé, vu la conjoncture de la pandémie du COVID-19, le fait d'avoir des invités tels que les parents, les proches, etc., n'est pas tolérable. Donc, nous devons être exemplaires concernant cela. Il vous a été demandé aussi d'éviter tout ce qui est boissons, nourriture, comme cela se passait les années précédentes. Il vous a été demandé aussi de respecter certains gestes barrières que vous connaissez maintenant par cœur concernant la pandémie du coronavirus, tels que port des masques, l'utilisation de la solution hydroalcoolique et respecter les distances de sécurité entre personnes. Je parle là pour les candidats, mais aussi pour les membres du jury, entre eux. Il vous a été demandé de respecter aussi la ponctualité, c'est-à-dire le temps, ou plutôt l'horaire qui vous a été fixé. Car, comme on dit, la ponctualité, c'est la qualité des rois. Si, par exemple, un candidat X a été, vous verrez que l'heure de la soutenance se passe à 9h45, il doit éviter de venir en retard et, logiquement, de venir à l'avance. C'est-à-dire, il faut éviter les attroupements, que ce soit au niveau devant l'institut, ou bien dans les espaces de circulation, tels que les couloirs, cartes d'escalier, etc., ou bien dans la salle de soutenance. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Il vous a été demandé aussi de respecter tous ces points et tout contrevenant à cela sera sanctionné par l'exclusion de cette soutenance. Je tiens à vous dire que la soutenance, c'est un passage, c'est un décorum. Vous n'allez passer par cette épreuve, incha'Allah, sans trop d'encombre. Il faut maîtriser le contenu de son mémoire, répondre quand on vous pose des questions et toujours sourire. Aujourd'hui, vous allez sourire devant les membres du jury, au vivant. Demain, ça sera un sourire qui va être un soin pour le patient. Allahi Aoukoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.